Là on est dans l'espace du printemps de Bourges sur le côté région centre Val-de-Loire et donc là il y a toute une expo avec plein d'installes différents donc voilà c'est un peu coordonné par la Labo Média mais cette fois ci on a travaillé avec tout un ensemble de collectifs en particulier 3615 seniors de Besançon, Brut Pop de Vendôme ainsi qu'un autre artiste qui s'appelle Jeff qui a fait le jeu hyper olympique où il s'agit de courir très très vite, des oeuvres de Chloé Des Moineaux, un peu plus loin dans le fond, on peut apprendre très facilement à essayer d'être un batteur, à essayer d'être un bassiste, à essayer de chanter, modifier sa voix etc donc voilà c'est aussi une première expérimentation face à des choses qui peuvent sembler un peu difficiles de prime abord, il faudra avoir fait des études etc, peut-être mais peut-être aussi on peut se lancer, apprendre, essayer, tout ça ça fait un ensemble, ça s'appelle la Kermesse Sonic, alors il y a plein de monde déjà et il y a vraiment un petit peu tous les groupes, il y a des individus, des familles, même des groupes du SNU qui viennent un petit peu visiter tout ça, on les accueille, on leur explique un petit peu ce qu'il y a plein d'installations, de jeux, plein de manières de faire donc avec parfois un petit propos également donc on en profite pour leur expliquer tout ça, c'est complètement ludique, il y a plein de petites expériences à faire donc c'est vraiment quelque chose d'assez populaire déjà et puis je pense que l'approche Kermesse Sonic c'est aussi une approche assez low tech, il y a toute une partie du décor qui est construite juste avec des tasseaux et du scotch en fait et ça tient très bien comme ça, voilà donc une certaine idée de simplicité derrière et puis voilà de quand même d'expérimentation. Il va y avoir samedi une compétition justement de hyper olympique qui est quelque part du e-sport mais un petit peu old school, rétro puisque c'est un vieux jeu vidéo, je crois que ça tourne sur un Windows XP peut-être ou un Windows 95. Il faut rappeler que le jeu vidéo c'est certes du e-sport avec peut-être les derniers jeux à la mode etc mais c'est aussi plein d'autres formes de jeux vidéo puis aussi de pouvoir faire soi-même. On peut aussi développer du jeu vidéo, des petits jeux indés, des petits jeux pour se faire plaisir, des jeux qui ont un propos également. La La Bonne Médias c'est une association qui existe à Orléans aux 108 rues de Bourgogne qui clignote depuis 1999 et qui fait beaucoup de choses autour des arts numériques mais pas que, on fait aussi du non numérique, un petit peu du low tech justement etc. On a tout un aspect où on est en lien avec divers hackerspaces de France, où on essaie de trouver un petit peu plein de solutions, plein de choses un peu rigolotes et puis on a tout un aspect vraiment éducation populaire dans lequel l'idée c'est quand même de transmettre l'accès à la technique, l'accès à la critique également, l'accès à la bidouille tout simplement, la confiance dans le fait de pouvoir faire et pouvoir apprendre quiconque soit, quel que soit notre genre, notre âge, notre origine sociale.